Benelope, bien le bonjour ! C'est l'été ! Il fait beau ! Il fait tellement beau ! Il faut en profiter ! Il fait beau et c'est le moment de lire des BD donc ! C'est parfaitement le moment de lire des BD ! Bon, la petite histoire c'est qu'on a fait une... Je le dis, je raconte Fabrice, je suis honnête ! Moi je joue la carte de la transparence ! Je vais même enlever mes lunettes ! C'est mon moment sincérité ! Voilà ! On a fait une chronique avec Fabrice la semaine dernière qui pour plusieurs réseaux était compliquée déjà parce qu'il y avait un enfant à caractère pénible qui gueulait à côté tout le temps et on était à ça de l'abattre avec Fabrice conjointement ! On n'en pouvait plus ! Ne faites pas d'enfant, j'en profite ! Ah, il y avait l'enfant ! Fabrice a atteint son moment, ne faites pas d'enfant ! Et en plus de ça, je parlais d'une BD que j'avais bien aimée mais finalement pas adorée et ça se sentait parce que j'en parlais sans passion ! Et c'était bien dommage ! On ne dira pas ce que c'était comme BD du coup ! Mais voilà, j'en parlais mais j'étais pas vraiment dedans ! Et du coup ça me travaillait ! Et après j'ai dit à Fabrice, viens, efface-la ! Attendons que j'ai lu un truc qui me fasse faire ! Et alors là, j'ai envoyé un texto, les fameux textos d'urgence que j'envoie à Fabrice ! Vite ! J'ai lu un truc, vite ! Voyons-nous tout de suite, demain, maintenant ! Et cette BD, à côté de laquelle je suis passée parce qu'elle est sortie en 2006 ! Où étais-je tout ce temps-là ? Au secours ! Sortie en 2006, on me l'a conseillé, je remercie Olivier Moreira qui me l'a conseillé ! D'accord ! Ceci est ma nouvelle BD préférée de l'Univers ! Ah bon ? Non mais elle a déboulonné tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici ! C'est... voilà ! Ok ! Donc je vais essayer d'en parler quand même en étant un peu objective et en faisant pas que pousser des cris ! Ça s'appelle Fun Home de Alison Bechdel ! Mais Fun Home pas comme dans... c'est rigolo ! Comme dans... raccourci pour Funeral Home ! Les Maisons Funéraires, un peu à la Six Feet Under ! C'est l'histoire de Alison Bechdel qui nous raconte, sous forme de cette autobiographie incroyable, son rapport à sa famille mais surtout à son père depuis qu'elle est petite jusqu'au moment où son père meurt ! Et même après ! Et tout le travail qu'elle a fait après, etc. Je sais vraiment pas comment je vais parler de cette BD, j'ai pas du tout réfléchi, ça va être compliqué ! Elle raconte le rapport qu'elle a à son père qui est pas génial comme père, qui est quand même un père un peu... très distant par rapport à ses enfants, pas du tout affectueux, notamment par rapport à elle qui est la seule fille, elle a deux frères, et elle a très envie d'avoir de l'affection de la part de son père, mais c'est une famille où ça se fait pas du tout, ils sont pas du tout dans le contact, voilà ! Et son père, il est prof de littérature mais en lycée ! Donc c'est un peu un littéraire qui aurait aimé être un grand universitaire mais il est prof en lycée ! Il y a des livres partout chez eux et tout ça ! Et à côté de ça, il aime faire de la restauration et de la décoration, leur maison, enfin, il vit un peu au-dessus de ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont une baraque un peu pourrie mais avec des finitions comme un manoir parce que son père aurait bien aimé être un noble et puis il aurait bien aimé être un littéraire ! Et en fait, il va faire grandir ses enfants dans ce truc-là, faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, voilà ! Et à côté de ça, le hasard a fait qu'il s'est retrouvé avec sur les bras une maison funéraire et que du coup, elle grandit quand même dans une baraque de croque-morts ! Très tôt, elle ne se sent pas trop dans ce truc-là et elle grandit avec l'envie que son père l'aime et du coup, elle va plus ou moins consciemment aller faire des études de littérature qui vont la ramener au bouquin à James Joyce qui est l'auteur préféré de son père et elle veut s'éloigner de son père et en même temps, elle adore ce bouquin et elle raconte ça d'une manière hyper fine et hyper référencée parce que c'est vraiment une littéraire ! Et donc finalement, elle fait ses études de littérature tout en dessinant super bien et puis un jour, elle est obligée de revenir dans sa vie natale parce que son père est mort ! Et donc, elle va découvrir tout le mariage de ses parents sous un autre regard et puis, elle va se rapprocher de sa mère et elle va aussi découvrir et ça, elle le dit très tôt donc encore une fois, cette chronique est garantie 100% sans spoil parce que tout ça, on l'apprend très vite ! Elle va aussi se découvrir lesbienne en fait, à cette occasion-là et se demander, ok, quelle est la responsabilité de mon père là-dedans ou pas du tout, ou de ma mère comment elle vit ça, comment elle l'apprend à ses parents Dans la quatrième de Couve, il y a des petites critiques et il y a quelqu'un qui dit, ce bouquin pourrait être comparé à Maus ou à Persepolis de Marjan de Satrapi tellement c'est vraiment un... Et du coup, ça me fait redire ! Mais comment j'ai pu ne pas voir exister ce livre avant ? Il est incroyable ! Et là, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas du tout d'argument pour dire que c'est super ! Mais comme j'avais réussi à convaincre des gens de lire du Michel Rabalier qui sans argument, il faut vraiment lire Fun Home sans argument ! J'ai fermé le bouquin et j'avais envie de pleurer mais pas parce que j'étais triste, parce que c'était une telle charge ce bouquin qu'à la fin, je me disais... J'ai envie de rester silencieuse pendant deux heures pour réfléchir à ce que j'ai lu tellement je suis sous le choc ! Voilà ! Non mais c'est... c'est une chronique bizarre ! Tu m'as donné envie de le lire en tout cas ! C'est vrai ! C'est super cool ! Et son dessin n'est pas du tout dans la veine de la graphique novel américaine ! Du tout ! C'est très très libre comme trait, pas du tout figé comme ça peut l'être ! Et puis c'est drôle, c'est hyper... ça fait vachement réfléchir ! Et il y a encore une chronique très très objective ! Et très documenté comme d'habitude, c'est ma petite spécialité ! Voilà ! Non mais c'est super bien, lisez-le ! Et puis vraiment, si vous aimez pas moi, comme d'habitude, j'abandonne ! Je raccroche mon tablier ! D'accord ! Merci Pisele ! Merci ! Salut !